Le buzz de l'été avec Guy Bierenbaum. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Il se pourrait bien que Twitter ait fait l'une de ses premières vraies victimes. On parle souvent des dangers que représentent les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Les dangers en question sont généralement liés à l'inconscience de certains internautes qui révèlent des épisodes de leur vie privée qui devraient rester secrets et se trouvent ensuite beaucoup trop exposés sur Internet. Parfois ça tourne au ridicule, parfois au tragicomique et c'est le plus souvent ce genre d'histoire qui fournissent le gros des buzz les plus classiques. Malheureusement le buzz dont il est question aujourd'hui est beaucoup plus tragique puisqu'il invite à se demander si Twitter ne peut pas devenir une occupation mortelle au sens propre du terme. Vous voulez dire que quelqu'un est peut-être bien mort à cause de Twitter ? Je ne peux pas affirmer qu'il s'agit bien du premier mort de Twitter mais en tout cas les circonstances de la triste histoire du jour me semblent inédites. Frank Ryan, un chirurgien esthétique américain très célèbre parce qu'il soignait des stars de Hollywood est mort dans un accident de voiture et il était peut-être bien en train de tweeter au volant au moment où il a perdu le contrôle de son véhicule. Qu'est-ce qu'on sait précisément de son accident ? Il faut d'abord rappeler que tweeter ça ne se fait pas seulement d'un ordinateur mais aussi à partir d'un téléphone portable et que ça revient à envoyer un SMS de 140 signes. Sauf qu'on ne l'envoie pas à une seule personne mais à tous ses abonnés. Si l'on en croit le site américain Mashable, Frank Ryan était en train de tweeter en voiture lundi dernier juste avant son accident. En tout cas l'accident s'est produit après que le médecin de 50 ans ait envoyé une photo de son chien sur Twitter parce qu'on peut envoyer des messages écrits mais on peut aussi publier des photos qu'on vient de prendre en temps réel. Alors lire les deux derniers messages de Frank Ryan est un peu glaçant car on imagine ce qui a pu se passer. D'abord dans son avant-dernier message Ryan semble heureux. Il explique aux plus de 2000 abonnés qui le suivent son bonheur de monter sur les dunes de sable de Malibu devant lesquelles il passait en voiture depuis 25 ans. Ryan écrit « C'est plus dur que ça n'en a l'air. Wouh ! » Il ne croyait pas si bien dire. Et quel est son dernier message ? Quelques minutes plus tard, il envoie donc la photo de son chien Border Collie allongé sur les dunes et surveillant l'océan avec ses quelques mots. Border Collie Jill surveillant le point de vue du sommet de la dune de sable. Peu après c'est l'accident, Ryan perd le contrôle de son véhicule d'après les sites TMZ et de Listed. Ryan et son chien Gilles roulaient sur Pacific Coast Highway lorsque, pour une raison inconnue, sa Jeep a franchi le bas-côté, atterri sur les rochers en contrebas. Les pompiers du comté de Ventura et les sauveteurs n'ont pas réussi à le sauver. Il a été déclaré mort sur les lieux. Quant à Gilles, il a été retrouvé dans l'océan et soigné pour des blessures graves dans une clinique vétérinaire. Mais on n'est pas vraiment sûr qu'il soit mort en tweetant en fait. On ne peut pas l'affirmer. C'est d'ailleurs ce que disent quelques-uns des abonnés au Twitter de Frank Ryan qui commentent la photo de son chien envoyée par le médecin. Au milieu des dizaines de messages de condoléances et de tristesse, il y en a 143 ce matin, quelques personnes font marquer que le lien entre Twitter et l'accident n'est pas établi et qu'il peut très bien s'être passé autre chose après que Frank Ryan ait envoyé la photo. Alors je ne sais pas si on saura un jour si Twitter l'a tué. En revanche, je trouve que c'est une expérience très troublante de lire le dernier message publié et de regarder la dernière photo prise par un homme décédé brutalement quelques instants plus tard. Cette vie numérique qui continue de manière automatique, imperturbablement. Et ces messages qui restent en ligne après la mort font de nous des voyeurs. Des voyeurs 2.0 peut-être, mais des voyeurs quand même. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. A demain. Merci Guy, on vous retrouve demain sur Europe 1. Sous-titrage ST' 501